Bonjour, ben voilà, je vais vous présenter la T-Box du mois de septembre. Elle est super jolie, franchement. Regardez, déjà rien que le cahier, j'adore. Et même là, même la boîte, regardez. Là, avec ceux-là, le petit tigre aussi. Franchement, ouais, elle est bien. Elle est bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'été. Alors, tigre, la sage de l'ours, la ruse du renard et l'énergie du tigre. Le tigre se ressent sur l'essentiel, puise les bonnes ondes et nourrit cette furieuse envie de dévurer le monde. Avec cette évifiant, créatif et stimulant, cette édition libère l'incroyable force qui sommeille en chacun de nous. J'aime bien cette image, je la trouve jolie. J'aime bien, franchement. Elle est jolie comme toi. Alors, le Black Manco de Tea Tower. Il me donne bien envie, franchement. Il me donne des tacs. Hop là ! Ouais, il donne bien envie. Alors, histoire de thé. Les plus beaux jardins de thé sont mis à l'honneur avec la maison de thé belge Tea Tower. Elle propose un très large assortiment de thé et d'infusion provenant du monde entier. Une dégustation de qualité aux saveurs d'évasion, comme une invitation voyage, un fusée. Le tigre s'invite dans votre tasse. Avec Black Mango, un délicieux nectar qui relève des saveurs exotiques et fleuris. Morceaux d'ananas et de raisin, arômes d'ananas, pétales de roses et fleurs de bleuets. Un thé noir parfumé rugissant. On peut le boire la journée. Ce que je vais faire peut-être demain matin. Et là, on voit de nouveau la box. Citron vert et gingembre de bosse. C'est du Roy Boy, en fait. Une petite canette comme ça. On peut la boire le soir, ils disent. On peut la voir ce soir, je vais peut-être la voir ce soir, je vais voir. Je goûterai et puis je verrai. Histoire de Roboy. Bosse comme Roboy, mais pas seulement. Tout a commencé par une rencontre. C'est d'un grand de grande. Un entrepreneur sud-africain et Richard. Fermier producteur de Roboy biologique des montagnes du Cederberg. Ils se sont donné pour mission de concilier les bienfaits du Roboy à de délicieux arômes naturels de fruits avec une dose de fun. Je pense qu'il va être bon. Il aura infusé. Le Roboy 100% bio de bosse provient d'Afrique du Sud. Riche en auto-antioxydants et en minéraux, le Roboy demeure un véritable atout de santé. Santé, il se consomme tout au long de la journée et même le soir. Pour ça, moi, je pense que je vais boire le soir. Bosse, citron vert et gingembre. C'est le mariage mémorable entre la fraîcheur du citron vert et le piquant du gingembre. La douceur du Roboy s'ajoute à ce mélange terrible écoeur. Vraiment très bon sud-africain. Il donne vraiment envie. Après, il y a le cheesecake tropical. Ah non, c'est pas la même cuillère. Je dois montrer après la cuillère. Et là, oui. Moi, mais je suis pas très... J'aime pas trop ça, moi, le cheesecake. C'est pas un truc que j'aime trop. Alors, après, j'ai une barre. Nature. HIT NATURAL Histoire de gourmandise. Les fruits secs et les graines ont la cote. Ils sont parfaits pour combler un petit creux et retrouver l'énergie du tigre. C'est bien trouvé. Dans sa fabrique au Royaume-Uni, HIT NATURAL prépare des granolats, des musli et des barres à partir d'amandes, noix, cacahuètes, noix de coco, miel en provenant des quatre coins du monde. Toutes les barres sont faites avec soin, à partir d'ingrédients de qualité, séchés et grillés. Toujours sans arôme artificielle, sans colorant ni conservateur. À croquer. Facile à transporter, saine et délicieuse. La barre amande et raisins secs se composent d'amandes et de raisins secs, auxquelles s'ajoutent du riz soufflé, des cacahuètes et des abricots secs. Sans oublier la touche de miel douce et sucrée. Avant l'effort ou pour le réconfort, c'est un petit encas idéal. Là, on voit encore du thé. J'aime bien les photos. Franchement, j'aime bien les photos de cette fois-ci. Je les trouve jolies comme tout. Sakura Vert. Avec un tigre dans des positions bizarres. Le Sakura Vert de Thé Collection. Histoire de thé. La maison de thé française Collection Thé prône l'originalité. La convivialité et l'éthique. Son histoire commence en 2002 à Cannes avec le Tea Shop. Volupté, thé d'exception. Et se poursuit à Paris 13 ans plus tard. De grands cruels au parfum thé parfumé, elle comble les envies de chacun. Avec elle, l'amour du thé se transmet de génération en génération dans une volonté de partage. Infusée. Le tigre puise les bonnes ondes sur une base de thé vert. L'arôme amande se mêle aux fleurs de cerisier et aux pétales de rose. Il donne trop envie celui-là. Le calme et la sérénité naissent de la contemplation des fleurs de cerisier japonais appelées Sakura. Ça c'est un truc que j'aimerais bien aller voir, les fleurs de Sakura au Japon, quand elles viennent sur les arbres et tout. La saison en fait. Ça c'est un truc que j'aimerais trop aller voir. C'est trop joli je pense. Un spectacle de la nature qui incite à la réflexion sur soi et le temps qui passe. Tête-lait sur les traces du tigre. Histoire de thé. Fondée en 1837 dans le Yorkshire en Angleterre, la maison de thé Tête-lait n'est plus à présenter. Récoles, cueillettes, préparations, emballages, elle gère l'ensemble des atouts de fabrication du thé. Engagée dans une démarche équitable et respectueuse de l'environnement, elle est aujourd'hui reconnue pour ses recettes innovantes et la qualité de ses thés. Découvrez l'expertise des Thémasters en dégustant la collection Prénium. Tête-lait signature. Celle gamme de thé à longues feuilles associée à des ingrédients de qualité est composée de 8 mélanges issus des meilleures plantations du monde. Alors il y a l'Indian Memory. Qui est celle-là ? L'Inde possède une nature sauvage et foisonnante, peuplée de tigres. La ronde s'agrémente d'un thé noir du nord-est de l'Inde aux saveurs à la fois ronde et robustes qui évoquent les plus belles légendes indiennes. Et ça, ça se consomme la journée. Après le Twist Mint, c'est ce que je prends là, qu'il est là-dedans. Ah, mais on ne voit plus. Non. Il est très bon en plus. Celui-là, c'est du Sunshine. Un vent frais de fraîcheur, souffle sur les parcs et raisins naturels. Le thé vers Sencha relève d'une pointe de pente fraîche et d'une apaisante touche de concombre. Dressaltère les aventuriers en cas de douceur et de légèreté. Pour ça, je l'ai pris maintenant parce qu'on peut le boire en journée. Et après, il y a celui-là, le Sunset Safari. Ça, c'est en boire en soirée. Il y a du Roboy dedans. Le soleil se couche. Le Safari commence et dévoile des beautés innombrables, parmi lesquelles un Roboy naturellement santé et complété par des notes chaudes de gingembre, de cannelle, de cardamone et subtilement rehaussé d'un zeste d'orange. Je pense que ce n'est pas bon aussi. Après, il y a le Green, Tamia et Julia. Celui-là aussi me dit bien franchement. La collection s'agrandit. Après avoir présenté des mélanges créatifs, joyeux et gourmands, Tamia et Julia allait en screen. Le parfait thé vert Sencha de Chine. Un thé pour s'approprier toutes les subtilités de cette boisson traditionnelle aux mille et une nuances. Et encore ma tasse du Puy du Fou. Oui, parce que je l'adore. Je le bois souvent dedans parce que je l'adore. Bon, je la lave, ne vous inquiétez pas. Mais franchement, je l'adore tellement que je la lave que je la reprends directement en fait. Et franchement, j'adore. Alors, infuser. Dans le pochon Green se cachent quatre déchets de mousseline de thé vert Sencha, choisis pour sa fraîcheur et ses notes végétales. Le Sencha Green est doux, presque soyeux, revitalisant, dynamisant, désaltérant. Green est léger et s'infuse tout au long de la journée, indispensable au quotidien. Et le thé ne peut pas se passer. Pour en apprécier la douceur, veuillez à ne pas laisser trop infuser, trop longtemps. Il se sache chaud, mais aussi froid, avec quelques glaçons. Celui-là me tente bien aussi, celui-là, de Tamilia et Julien Le Green. Je pense que ce matin, je vais peut-être le goûter. Après, tarte, chocolat blanc et matcha. J'ai du matcha, j'ai une pâte brisée, mais je n'ai pas de chocolat blanc. Dommage. Sinon, j'aurais fait. Après, peut-être qu'on peut faire autrement aussi. Mais elle donne envie, je trouve. Vous ne trouvez pas ? Elle a l'air bonne. Ouais, c'est dommage. Alors, thé vert, fruit du dragon. Thé de la pagode. Je n'ai jamais goûté cela, thé de la pagode. Ça ne me dit rien comme nom. Enfin, j'en ai déjà entendu parler, mais ça ne me dit rien. Je n'ai jamais goûté, en fait, je veux dire. Depuis plus de 30 ans, l'été de la pagode. Ah, mais si, je connais. Je connais, mais je n'en ai jamais bu. Propos d'été et infusion d'une grande qualité, issus des jardins préservés, certifiés à agriculture biologique. Ça, c'est bien. L'histoire d'été de la pagode est née aux confins de la Chine, entre ancestralité et parfaite connaissance des grandes et nazies. Aujourd'hui, l'été de la pagode perpétue les traditions des grands maîtres de thé asiatiques et font découvrir toutes les saveurs et vertus de cette boisson millénaire. Ouais, franchement, celui-là, je pense qu'il va être bon aussi. Infusé. Derrière ses couleurs vives, le fruit du dragon détient un trésor bien gardé, une chair tendre, acidulée et juteuse, appréciée dans toute l'Asie. Issue de la pure tradition chinoise, ce mélange de thé vert Shun Mi Bio et de thé vert Sen Cha Bio est subtilement aromatisé aux fruits du dragon et délicatement parsemé de pétales de soucis bio. Je pense qu'il va être très, 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 très bon. Il marie le raffinement du thé vert à l'exotisme et à la douce saveur du fruit du dragon. Je vous montre encore les photos que j'adore. Franchement, j'adore leurs photos. C'est vrai que celui-là, il est joli, je trouve. Et palais du thé, ça, on en doit beaucoup parler. Savoureuse vitalité. Palais du thé. Militante et passionnée, l'équipe du palais du thé se forme en 1986 à Paris avec l'ouverture d'une boutique de thé. Soucieuse de maîtriser ses approvisionnements, elle fait le pari d'aller sectionner les thés directement dans les pays d'origine et se donne pour mission d'initier le plus grand nombre au meilleur du thé. Aujourd'hui encore, elle continue d'explorer son infinie palette de saveurs d'émotions. Alors, j'ai le grand Newman. J'ai déjà goûté, je crois que j'avais bien aimé. Un thé noir de Chine dont la particularité est de réveiller sans énerver. Parfait pour démarrer la journée. Fleurier et doux, subtil et raffiné, il a déjà converti un grand nombre de buvins de café. Ce qui lui vaut le nom de mocha d'été. Et dedans, il y a, ils disent, fleurier et doux, au parfum de miel, ce ténor de Chine est une merveille pour le matin. Après, il y a détox brésilienne. Un cocktail vivifiant, inspiré de la joie de vivre et du dynamisme brésilien. Ce mélange bio, qui associe thé vert de Chine, mathe brésilien, assey et guarana à la gourmandise acidulée du fruit de la passion, incarne une approche énergissante de la détox. Alors, dedans, un délicien... Ouais, ils disent la même chose. Non, ils disent la même chose. Après, vive le thé. Là aussi, j'ai déjà goûté, j'avais bien aimé, je crois. Délicatement parfumé avec des agrumes et du gingembre, c'est le thé vert de la bonne humeur et de la joie de vivre. Et Blue of London. Un Earl Grey d'exception. Grand classique anglais. L'un des meilleurs thés noirs du monde, le Youman. S'associe aux arômes naturels de bergamote et de fleurs d'oranger, avec des pétales de bluets. De bluets. Blue et. Équilibre, finesse et tradition. Celui-là aussi, j'ai déjà goûté, j'adore. En fait, il y en a beaucoup que j'adore. C'est vrai que j'aime bien, j'aime beaucoup le thé, moi. Et après, là, on peut retrouver les thés, si on veut, dans la petite boutique, en fait. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vais vous parler un petit peu pour vous dire qu'en fait, c'est quand ? Samedi, je commence à partir. Ça y est. Je vais à l'île de Léron. Ça y est, enfin je pars. Bon, je suis en vacances, là. Ça va faire 2-3 jours, déjà, et je suis contente. J'ai déjà fait pas mal de choses. Et déjà, mercredi aussi, je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo ou pas, mais on va faire sur Lyon, le long des berges. On va aller ramasser des déchets avec l'organisateur de Clean Wacker. En fait, il a organisé un truc où on va tous se réunir pour aller ramasser les déchets le long de la berge, en fait. Donc, c'est mercredi à 15h. Rendez-vous en face vers le Transborder, en face du port de la tête d'or, et on va allonger, en fait. Et après, bon, bah, samedi, je pars. Bon, là, vous n'aurez peut-être pas de vidéo, mais peut-être dimanche, vous aurez peut-être... Enfin, je vais filmer, mais je ne sais pas quand je vais la mettre en ligne après. Je vais peut-être aller le matin, vu que j'aurai le temps, à l'aquarium de la Rochelle. Je ne sais pas si je pourrais bien filmer ou pas, parce que je ne sais pas comment ça va rendre. Je ne sais pas si je pourrais prendre des photos aussi, parce que comme ça... De mon souvenir, c'était noir et tout. Je ne sais pas si ça a changé. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Donc, on va voir. Donc, voilà. Et après, j'arrive dimanche à l'île d'Oléron, où je vais marcher un peu jusqu'à mon logement, enfin, le centre de vacances, où je vais passer mes vacances pendant une semaine, où vous aurez des vidéos là-bas de ce que je vais faire et compagnie. Enfin, voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501